Musique Chers amis, suite à la vidéo que je vous ai proposée sur Vladimir Poutine, qui n'explorait que quelques-uns des aspects de la question et ceux qui nous intéressent en réalité. Il n'est pas du tout question d'analyser la politique puisque tout ça c'est absolument bidon et c'est un jeu de dupe à l'usage des gens qui ont encore un peu de temps de cerveau à consacrer aux mensonges, un peu ou beaucoup, qui n'ont pas du tout compris que tout ça était en fait une espèce de vaste comédie humaine, ou plutôt une vaste comédie destinée à ceux qui se croient humains, par des gens qui savent très bien qu'eux-mêmes ils ne le sont pas. Donc nous ne perdons pas de temps à analyser quoi que ce soit puisque tout est faux. Nous avons atteint le corps causal de toutes ces choses-là, donc inutile de s'attacher aux fausses manifestations trompeuses. Vous avez remarqué que cette émission était par rapport aux autres, disons, un petit peu bâclée. Et c'est vrai, oui, effectivement, je l'ai commencé il y a un bout de temps. Je n'étais pas spécialement motivée, j'ai eu plein d'autres choses à faire, ça fait plus d'un an et demi je suppose. Et voilà, je n'avais pas envie de prendre le temps d'enregistrer, parce qu'il ne s'agit pas que d'enregistrer l'audio, après il faut le monter et tout ça, le travailler un petit peu pour que ce soit correct, bon bref. Et j'aurais pu, ça aurait été plus agréable, on n'aurait pas eu à lire les cartons que je vous ai mis comme ça. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y a même quelques fautes, je n'ai pas relu, j'ai fait ça vraiment vite. Et en fait, je voulais m'en débarrasser un petit peu parce que j'avais d'autres choses en cours et plus actuelles et plus intéressantes, on va dire. Donc voilà, c'est un peu bâclé, mais il y a les éléments et ça vous permettra d'aller chercher par vous-même si vous le souhaitez, de lire in extenso tous ces textes en faisant une pause dans la vidéo. Et puis aussi, je n'ai pas absolument tout traduit de ce, vous voyez, ce truc qui était en russe au départ et traduit en anglais, mais par une voix russe, traduit pour que les gens comprennent quand même de quoi il s'agit. Bon, il n'y avait pas uniquement le résumé que j'en ai fait, mais un comparatif, un moment point par point, de la forme de sa bouche, de ses oreilles, voilà, c'est détaillé. Donc, il y a des gens qui disent, oui, oui, il a vieilli, il a fait de la chirurgie esthétique. Oui, mais on ne peut pas faire de la chirurgie esthétique et changer jusqu'à la nature du regard. Ou à la forme des lèvres, disons surtout quand ces formes vont et viennent. Alors bien sûr, mais nous allons explorer tout ça, il y a la question des sosies. Et bien sûr, ils ont tous des sosies, des doubles et tout ça. Mais il semble que ce ne soit jamais aussi simple que ça. Soit c'est la chirurgie esthétique, soit c'est des sosies, soit il a vieilli, soit il est cloné, soit il est hybride. Voilà, en fait, il ne s'agit pas, comme vous l'avez bien compris, de Poutine, il s'agit de tous. Quand je dis tous, c'est tous. Et possiblement, toutes ces options ne sont peut-être pas utilisées toutes à chaque fois, mais en tout cas un certain nombre d'entre elles. Et de ce fait, il nous devient difficile de déterminer, enfin plus que de déterminer, de dégager un grand schéma, un grand processus de fonctionnement qui fonctionnerait pour tout ce que nous voyons et tous les êtres que nous voyons. Il semble qu'il y ait plusieurs options à chaque fois et qu'ils se servent de ces options aussi de remplacement pour nous faire perdre un peu nos repères. Et peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'appliquer les mêmes protocoles à tous ces personnages. Par exemple, quelqu'un qui serait d'entrée de jeu un clone hybride. Un clone, il y en a qui ont dit, des vedettes, qu'ils étaient nés artificiellement et qu'ils étaient des clones. Un gars de l'industrie du disque qui balance ça comme ça dans une interview, presque en parlant d'autre chose. Donc lui, il n'a pas besoin d'être remplacé puisqu'il n'est déjà pas humain à la base, vous voyez. Donc de faire des comparaisons entre des choses qui sont différentes contribue aussi beaucoup à nous perdre. Et le manque de discernement et le besoin, surtout le besoin de réponses immédiates, est notre meilleur ennemi. En fait, c'est le meilleur ennemi de la vérité, puisque la vérité est complexe et elle se rapporte surtout à la nature de ce plan que nous sommes incapables de saisir pleinement. Puisque notre esprit est bridé, non seulement notre esprit, mais notre esprit le plus souvent se résume à l'utilisation que nous faisons de notre mental, c'est-à-dire de notre cerveau gauche qui lui, par définition, est limité. Il est limité à un hémisphère de perception. Donc quand nous nous servons uniquement de notre hémisphère gauche en demandant des preuves, en ayant un raisonnement logique et tout ça, ce qui est très bien en soi, mais totalement insuffisant, eh bien nous nous comportons comme des hémiplégiques de l'esprit. Parce que l'esprit, ce n'est pas que l'hémisphère gauche du cerveau. C'est aussi la part intuitive et synthétique. Le cerveau, lui, le cerveau gauche, il est analytique. Donc avoir que l'analyse sans la synthèse, c'est une erreur. Et la synthèse ne provient pas du cerveau gauche. Ce n'est pas du tout comme quand on fait une dissertation thèse-antithèse-synthèse. Ça, ce n'est qu'un processus mental. Mais ce n'est pas une vraie synthèse. Pour arriver à une véritable synthèse de toutes nos capacités sensorielles et cognitives, il faut inviter le cerveau droit. Il faut que les deux cerveaux fonctionnent harmonieusement. Donc les gens qui veulent toujours des preuves avant même d'avoir fait fonctionner l'intégralité de leur esprit, sont complètement hermétiques à toute forme d'approche synthétique de la vérité. Donc en fait, ils sont toujours comme ces scientifiques qui disent « bon, Dieu n'existe pas ». Oui, mais c'est un présupposé de départ. Ce n'est pas scientifique d'avoir un présupposé de départ exclusif. C'est-à-dire qui est exclu. Ça ne va pas. C'est l'opposé même de la démarche scientifique, véritablement scientifique. Et là, on ne parle pas des sciences dures. On parle de l'approche spirituellement scientifique. Spirituellement, je veux dire avec son esprit, avec l'intégralité de son esprit. Mais alors, puisque ça, ça n'existe pas, on ne va même pas en parler. Ça me rappelle, depuis que j'ai appris ça, le présupposé du procès de Nuremberg, que l'accusation n'aurait pas à faire la preuve des chefs d'accusation. Ce qui est complètement fou. C'est l'inverse de la justice. C'est aberrant. Alors commençons, s'il vous plaît, tout de suite, la lecture de vos commentaires. Parce qu'il y a eu des choses extrêmement intéressantes qui vous feront, peut-être encore à votre tour, réagir. Lorraine. Cela fait des années que je dis que Poutine actuel... Bonjour, chère Prune. Cela fait des années que je dis que le Poutine actuel n'est pas le Poutine réel. Pourquoi ? J'ai été hôtesse de l'air en aviation privée. Entre parenthèses, dans les jets. Et j'ai fait de nombreux vols en Russie, notamment en 2009. J'ai pas mal volé avec des personnalités russes, entre autres, dont M. Poutine. Et je peux vous assurer que ce n'est pas le même bonhomme que celui qu'on nous montre aujourd'hui. Donc je valide à 100%. Et il n'est pas le seul. Mon métier m'avait déjà ouvert les yeux sur cette comédie. Il est important de rester réveillé. Nous n'avons pas tout vu. Courage à nous. Et il y a une réponse d'un personnage. Alors, c'est pas pour moi extrêmement clair ce qu'il raconte, mais je pense qu'il essaie de rester discret. Enfin, il dit « Je n'ai pas besoin de vous croire. » Mais je crois que ce qu'il veut dire par là, c'est pas « Je ne vous crois pas », mais plutôt « Je n'ai pas besoin de faire appel à la croyance pour croire ce que vous dites. » Mais vous allez voir la suite. « Salut, je n'ai pas besoin de vous croire car à une époque lointaine, j'étais chef de rang pour les élites de toutes sortes dans des restaurants où il n'est pas nécessaire de mettre trois étoiles. » Il n'est pas nécessaire de mettre trois étoiles. C'est pas qu'ils n'ont pas trois étoiles. Encore une fois, c'est une façon de dire que ces restaurants-là n'ont pas besoin d'avoir des étoiles parce que les étoiles Michelin, vous savez, parce qu'en fait, leur réputation se fait sur une autre base est extrêmement confidentielle. J'avais entendu parler de ça. En fait, ce sont des restaurants hors classe. Ce n'est même pas trois étoiles, c'est hors classe. Et chef de rang, vous savez peut-être, c'est serveur, mais pas le grouillot, le gars qui a une certaine responsabilité quand même. J'ai vécu quelques années avec un gars qui était chef de rang, non pas pour les élites, mais dans les restaurants de luxe. C'est un métier où la discrétion est la leçon numéro un. Et la dernière leçon, c'est de ne surtout pas oublier la première. Donc la discrétion. J'avais dans l'idée d'écrire en commentaire une histoire vraie d'un homme de haut rang, d'un ancien régime totalitaire communiste pendant plus de 40 ans, similaire à la Corée du Nord. Cet homme a tout perdu, pas vraiment, car il est un survivant. Parfois, je le nomme triple zéro pour me foutre de lui avec humour et James Bond à côté est une danseuse d'opéra. C'est devenu mon meilleur ami et s'il est encore vivant et que je l'aime comme mon frère, c'est un paradoxe. J'ai rarement connu un homme avec un aussi grand cœur. En fait, je n'en ai pas connu d'autres comme lui. De nos jours, il est devenu un simple ouvrier qualifié, des nuits sans sommeil, une véritable torture entre le bien qu'il croyait faire pour son pays et son sentiment profond de culpabilité. Lui qui n'avait pas choisi d'être un homme de pouvoir. Il a été choisi très jeune pour faire court. Après plusieurs minutes de réflexion, je n'ai toujours pas oublié la leçon numéro un, donc la discrétion. Alors ce commentaire est un ultra condensé. De plus, son parcours est digne d'un excellent scénario de film et même d'un livre. Voilà, on n'en saura pas plus. Mais il y a des personnages qui côtoient les élites et tout ça se tient par le secret et la discrétion. À ce propos, une petite réflexion de notre collaborateur, contributeur, Jean-Claude Duss, il nous dit mais peut-être que les 40 000 euros de frais de représentation par mois de la première dame, c'est parce que, ouais, c'est pas pour la perruque ou le maquillage, c'est qu'il faut bien acheter le silence de tous ces gens autour. Et effectivement, ça se tient. Claire, en effet, il n'est pas le seul des politiques, acteurs, actrices, chanteuses, madone, ah, bref, pauvres de nous, la mascarade continue grâce à ceux qui l'ont vu et ne l'ont pas dénoncé comme violence et harcèlement dans les cours d'école, encouragée par les surveillants et les profs passifs car complices. Résultats finaux aujourd'hui, inéluctables et logiques. Evelyne, merci Prune, il est comme tous les autres du soi-disant pouvoir, un avatar qui joue un rôle. Voilà, on peut le dire comme ça, tous acteurs de crise. Super boulot Prune, ça fait longtemps que je dis que ce n'est plus le même, tout simplement par le regard. Mais là, tu as fait dans le détail, il faut être complètement aveugle pour ne pas voir l'évidence. Qui se ferait refaire les oreilles de cette façon ? Comme pour Bidon, c'est tellement évident. Il y en a toujours qui ne veulent rien voir. Un petit commentaire pour rigoler. Mon Dieu, Vladimir Tronieu ! Marie, les yeux sont le regard de l'âme et ils n'ont pas du tout le même regard. Jacqueline, le Poutine ancien 2010 a été exécuté, remplacé par l'actuel, différent, plus humain. Alors, il n'y a pas de guillemets à humain, mais sinon, je suis d'accord. David, merci Prune, développement toujours aussi intéressant. Toute cette vie de comédie commence à me gonfler avec des portails organiques qui te font la morale. Enfin, bon courage à nous. Bruno, merci pour cette vidéo. Ça confirme que je ne suis pas cinglée. J'ai bien vu la vidéo de son arrestation avant son exécution. À Proutitine. 2012, si ma mémoire ne me flanche pas. Non, elle ne te flanche pas du tout, cher ami. Sarah, j'ai comparé les visages de face plus plus, reconnaissance faciale, et l'IA me dit probabilité très haute pour que ce soit la même personne sur tous mes essais. Devons-nous en déduire que c'est bien la même personne ou que l'IA a été programmée concernant Chibrit ou les astronautes du Challenger 86 ? Elle fonctionne très bien. Oui, ça, ça peut poser question. Bon, l'IA, c'est une chose, mais quand on demande à l'IA de valider des trucs ou d'invalider et que l'IA dit des trucs qui vont à l'encontre du scénario officiel, c'est assez amusant. Mais n'oublions pas que l'IA n'est pas notre maître étalon à nous. Nous, nous avons des yeux pour voir. Souvenons-nous-en tout de même. délice, aspect synthétique, serpent en cravate. Et vous aurez remarqué qu'ils portent souvent une cravate violette. Enfin, voilà, sur pas mal des photos, il y avait une cravate violette. Et ce violet, c'est la marque de l'androgyne, le rouge du yin et le bleu du yang. Voyez ? On a vu ça encore. C'est une des variantes du rose, pourrait-on dire. Ça évoque la cravate rose de Macron à son mariage. Enfin, le rose porté par des hommes est très connoté. Donc, bien sûr que Poutine, on ne va pas le voir avec une cravate rose exactement comme Trump, mais une cravate violette fera l'affaire. Quand je vois mon visage il y a 15 ans et maintenant, moi-même, j'ai tout gonflé. Il n'y a qu'à voir des vidéos de moi il y a 15 ans. Ah oui ? Tu as aussi changé de forme de lèvre. De forme d'oreille ? De nature de regard ? Vraiment ? Intéressant. Tes mains aussi, elles boudinent, elles déboudinent ? C'est bien, bien, mais pourquoi pas ? Bien sûr qu'on n'arrive pas à cette place sans se compromettre. Maintenant, la question la plus pertinente, c'est qui l'a remplacée ? Ou qui a pris le contrôle du remplacé ? Contrôle écrit avec un Q, ça c'est assez amusant. Raspoupou, Raspoudine ! Beaucoup le voient comme un héros. Il a fait les mêmes écoles que les autres pour être chef et suivi les mêmes gourous. Oui, les écoles, manifestement, la Lou Bianca et, comment dire, espion, enfin, et les mêmes gourous, le gourou de Davos, et ainsi de suite. L'imposture a pris des formes évolutives d'âmes prunes au gré des avancées technologiques. Tout commence en Grèce avec le chant du bouc. Le chant du bouc, le nom de la tragédie. Tragos, chèvre, odos, chant. La mascara dans l'odeur de Dionysos. Les protagonistes derrière les masques en cuir et en bois figurant des personnages s'incarnant tantôt sous l'égide de Talia, la comédie, tantôt sous celle de Melpomen, tragédie, pour mieux dénoncer la vanité et le ridicule des hommes. Au Japon, ensuite, avec le film de Kurosawa, Kagemusha, qui relate une doublure de chefs d'État amenée à remplacer définitivement celui-ci. Les sosies magnifiant dans l'esprit des gueux l'omniprésence du dirigeant et son immortalité puisqu'interchangeable. La grande révolution se produit durant la période de la guerre 14-18 et les premières batailles aériennes. Les verrières des avions étaient alors en verre et non en polycarbonate et les blessés par balles subissaient aussi des éclats de verre dans le corps et étaient extraits sans infection majeure. De ce constat, il naît l'usage plus tard de la silicone biocompatible avec notre organisme. Alors, je ne sais pas, extraits sans infection, je ne comprends pas tout à fait où veut venir notre ami, mais peut-être que vous, vous comprendrez mieux. Des prothèses mammaires aux masques de visage puis aux tenues intégrales en silicone permettant à des acteurs de jouer plusieurs rôles différents, de rentrer et sortir de la scène à volonté et des entreprises d'acteurs de crise de se constituer pour des spectacles d'ampleur. Arrive enfin Dolly, le mouton dont les recherches en clonage ont vite été arrêtées sous prétexte de la duplication de la duplication des cheptels et des moins rentables que la reproduction sexuée conjointement avec la caution morale et moratoire bien sûr sur la bioéthique. Fleurissent dès lors des personnages amorphotypes similaires, supposément des clones, et de conclure par une épanadiplose en revenant à la tragédie et son procédé narratif, alternance de la terreur et de la pitié. C'est désormais ainsi que distillé derrière les masques des apparences à l'échelle planétaire se jouent pléthores de tragédies pour générer sidération et contrôle des masses. Catherine, je dis pareil, pas du tout le même, impossible d'être au sommet sans avoir été adoubé. Le drapeau de la Russie a les mêmes couleurs que ceux des USA, de l'Angleterre et de la France. Oui, symbole pour symbole bien sûr. Pascal, il a été remplacé lui aussi. Après Medvedev, ce n'est pas le même acteur jouant le rôle. Aussi, le Poutine actuel est né femme. Alors reprenons, s'il vous plaît, ce que nous dit notre ami, son arrestation en 2012. Mais qui s'en souvient ? Mais quelle arrestation ? Alors je cherche et je trouve. Et qu'est-ce que je trouve ? Eh bien ceci. Regardez Poutine en prison. Un gag vidéo. Ah ben c'est vrai, ça a tout l'air d'être un gag. Alors ça, c'est le Poutine ancien, celui du début, avec la lip dédaigneuse et le crâne un peu étroit et tout ça. Il y a même la séquence vidéo. Et c'est une dépêche visiblement parce qu'ils se repassent tous, tous les médias, comme d'habitude, repassent le même texte que nous allons lire. Deux millions de clics en trois jours. Un montage vidéo. Oui c'est sûr, c'est un montage vidéo, c'est un reportage. Montrant l'homme fort de la Russie, Vladimir Poutine, derrière les barreaux dans un tribunal, le jugeant pour préparation d'actes de terrorisme a mis le feu à la toile russe. L'arrestation de Vladimir Poutine, reportage de la salle du tribunal, montre l'actuel premier ministre dans le tribunal de Kamovnetschewski de Moscou, jugé par le magistrat Viktor Danilkin, qui avait condamné fin 2010 l'ex-mania du pétrole et les tracteurs du régime russe, Mikhail Khodorovsky. La voix off explique que Vladimir Poutine est jugé pour détournement de biens d'État, abus de pouvoir, machination financière et participation à la préparation d'actes de terrorisme visant à semer la terreur. Bon, bref. Nous avons appris qu'il y a trois heures, l'ex-premier ministre a été conduit sous escorte au tribunal et explique le faux reportage. Pourquoi faux ? On ne sait pas. Ils ne peuvent pas vraiment dire en quoi c'est faux. À l'image, on voit Vladimir Poutine, tête baissée, debout dans la cage dans laquelle ils comparaissent les prévenus dans les tribunaux russes. Alors, au début, ils disent que c'est un faux, un petit peu comme ils essayent d'éteindre le feu comme dans Truman Show. Non, non, mais c'est un faux. Mais ils n'expliquent pas en quoi. Voilà, grand succès sur la toile. C'est un montage vidéo. Bien sûr, c'est un montage. Donc, ils disent un truc, mais ce n'est pas complètement faux. Un reportage, il est toujours monté, bien sûr. Donc, il a écrit ça. Arrest Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a. Oui, Vladimir a, Poutine a, parce qu'il y a des cas en russe. Ce n'est pas arrestation de Vladimir Poutine. Si on dit à Vladimir Poutine ou de Vladimir Poutine ou pour Vladimir Poutine, ça s'accorde. Ça se décline, plus exactement. Même les noms propres. Alors, effectivement, c'est celui qu'on a jusqu'en 2012. Et après, c'est un autre. Donc, bravo à notre amie qui se souvenait de 2012. Donc, ça nous donne un élément. Alors, arrêté, pourquoi et comment et par qui, bien sûr, à des fins de remplacement, visiblement. Et remplacement par un Poutine actuel qui est né femme. Donc, un hybride cloné transgenre de l'élite. Enfin, on peut y voir ce qu'on veut, bien sûr. On peut investiguer encore un peu plus. Bien sûr, le regard a changé. Mais il n'y a pas que le regard qui a changé et la chirurgie esthétique ne peut pas tout expliquer. Mais il est vraisemblable qu'ils fassent quand même de la chirurgie esthétique les uns et les autres pour diverses raisons. Bien sûr, il y a la question des masques de silicone. Ce serait intéressant de regarder un petit peu ça. C'est vraiment très, très, très frappant. Ça, c'est pour les apparitions réelles en public. Après, on a bien sûr le deepfake. On avait vu ça déjà il y a trois ans, quatre ans presque. Et puis, pour la question des sosies, nous savons que tous ils font appel à des sosies. Ça me rappelle une caricature très, très amusante. Je crois que c'était un descendant de plantu dans le monde, peut-être bien, le canard enchaîné, le monde, je ne sais plus. J'avais découpé ça tellement ça me faisait rire. C'était à l'époque où on disait que Saddam Hussein employait des sosies pour ne pas se mettre en danger lors de ses apparitions publiques. Et c'était très, très drôle. C'était quand ils commençaient à utiliser l'ordinateur lors de leurs dessins pour dupliquer des trucs. Bon, voilà, tout n'était pas dessiné. Il y avait donc Saddam Hussein habillé comme ça avec son béret en uniforme militaire. Et puis, il y avait en face de lui ses sosies. La légende, c'était Saddam convoque ses sosies. Alors, il est là, lui. Puis, en face, il y en avait un autre peut-être qui regarde de l'autre côté. Et cet autre, et ce deuxième, Saddam Hussein, est dupliqué. Donc, c'est le même dessin qui est dupliqué. Effectivement, tous ses sosies ont la même tête. Donc, la légende, c'est Saddam convoque ses sosies. Et il y a Saddam Hussein qui s'adresse à eux et il leur dit « Et celui qui me trahira, je n'oublierai pas sa gueule ! » Je l'avais trouvé absolument tordant de rire. Effectivement, on a montré du doigt Saddam Hussein et ses sosies. Mais il est bien évident que c'est quelque chose qui a dû être utilisé depuis très très longtemps. Et de plein de façons différentes. des doublures, des sosies, des doublures comme dans le cinéma. Donc, nous avons plusieurs personnages qui se ressemblent. Et les sosies, si vous connaissez les sosies de célébrité ou si vous connaissez des gens qui sont des sosies qui vous font penser à une célébrité, si on les mettait côte à côte, ce ne serait certainement pas des sosies. Mais quand on ne l'a pas devant les yeux, cette personne nous fait vraiment penser à l'autre personne la plus connue. Que ce soit par les attitudes, la voix, la gestuelle, enfin quelque chose sous certains angles, pas tous les angles, pas forcément de face, mais de profil ou de trois quarts, vous voyez, des choses comme ça. Donc, ça fait illusion tant qu'on n'a pas les deux côte à côte. Il faut aussi bien se rendre compte, et ça c'est tout à fait vrai surtout pour les acteurs ou les personnalités du spectacle, que quand on est investi d'un rôle, on change vraiment de visage. Et moi, j'ai vu ça avec moi-même, des photos sur scène, enfin sur scène dans la rue, mais où je suis en représentation, que je lis des contes ou que j'incarne des personnages, mon visage peut changer du tout au tout. Donc, ça peut être assez saisissant. Il est vrai. Il est vrai. Donc, il ne faut pas négliger ça non plus. Mais je crois qu'il y a une entreprise de tromperie qui est tellement plus vaste et dotée de moyens tellement énormes que ça ne doit pas nous faire perdre de vue des choses aussi inacceptables et incroyables de prime abord que du clonage ou de l'hybridation avec des êtres non humains ou des choses que notre esprit ordinaire a du mal à accepter parce que ça fait trop science-fiction, c'est trop loin de tout ce qui nous semble réaliste. Et surtout, bien sûr, cette question de pourquoi ferait-il ça ? Voilà. Bien évidemment, le pourquoi implique qu'on ait suffisamment accès au véritable tenant et aboutissant de tout ce qui se trame et qui nous est présenté toujours comme dans une version pour nous, une version mise en scène. Donc, bien sûr, on ne peut pas répondre à ces questions sans avoir des expériences directes de toutes ces choses, un petit peu comme notre ami Lorraine et notre ami chef de rang qui ont eu une expérience directe d'immersion au plus près de l'élite que tous ceux qui demandent pourquoi et exigent des preuves n'ont pas eu et n'auront pas. Et quand bien même les choses seraient sous leurs yeux, leur écran de fumée personnel les empêche de faire les constats les plus simples de choses qui sont vérifiables pour peu qu'on prenne le temps de les analyser correctement. Eh bien, voici ce que nous avions à dire de notre ami du Kremlin de ce personnage hybride transformé véritablement et à la solde des pouvoirs occultes en place et qui joue à merveille son rôle de sauveur du monde blanc, de sauveur de la religion et de la famille, de sauveur des valeurs. Comme disait l'autre, le nouvel ordre mondial est l'enclue mais Poutine est le marteau, nous allions être pris en tenaille entre une enclume et un marteau bien évidemment et beaucoup d'entre nous font sa tête baissée en voulant vraiment croire que tout ça est vrai et que ce personnage à l'inverse des autres un petit peu comme Elon Musk ou Donald Trump serait doté d'une haute moralité et serait investi d'une mission spirituelle pour nous sauver des méchants qui détruisent notre monde et notre humanité et bien nous voyons par une analyse même superficielle qu'il n'en est rien et que c'est tout le contraire il faudrait regarder un petit peu ce qui se passe en Russie est-ce fondamentalement différent est-ce que le rapprochement avec la Chine fer de lance de ce nouvel ordre mondial encore plus avoué crédit social etc est-ce que ce n'est pas visible que de toute façon tout ce monde là nous entraîne dans un enfer technologique et de contrôle de plus en plus avoué de plus en plus partagé les mêmes valeurs en réalité il n'y a pas de place pour le vivant la liberté et le retour à à une humanité humanisée mais manifestement beaucoup veulent continuer à croire alors croyance pour croyance choisissez bien votre croyance croyance une croyance sur 景 forgot que croyance wash 열 3 ha Sous-titrage Société Radio-Canada